Ce qui est vraiment peut-être le plus frappant pour les aidants à domicile, c'est deux grands sentiments. La peur, la peur de ne pas faire face à certains symptômes. La peur de ne pas savoir faire face, de ne pas avoir la bonne réaction par rapport à des symptômes physiques ou des symptômes psychologiques de la fin de vie de leurs proches aimés. La peur de ne pas être à la hauteur. Ça c'est une vraie présence permanente, je dirais angoissante. Et puis l'autre sentiment qui est très frappant, c'est comme j'ai peur de ne pas être à la hauteur, il me faut des professionnels. Et il y a un moment où ces professionnels finissent par envahir chaque mètre carré de notre logement. Ils envahissent ma salle de bain, ils envahissent la chambre, ils envahissent les couloirs avec l'ordre matériel. Donc à la fois cette espèce de besoin qu'il y ait des professionnels compétents, et il y en a heureusement, un besoin de professionnels et à la fois rejet, refus parce que c'est trop, parce que j'ai plus de vie, parce que j'ai plus d'heures, j'ai plus de contrôle sur ma vie. Donc c'est vraiment deux grands sentiments qui sont extrêmement présents pour les proches aidants. Ceux que j'appelle aussi les proches aidants aimants. C'est sûr que quand on n'a pas de sentiments, les réactions sont quand même très différentes. Alors, je crois que ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est aussi de ne pas croire que le domicile est la seule et unique réponse. Pas plus que l'hôpital est la seule et unique réponse. Il faut accepter probablement que dans certaines situations, il y ait des allers et retours, qu'il y ait besoin d'un relais de compétences d'un niveau différent, qu'il soit le recours à un service d'hôpital, et puis qu'il y a des moments où en même temps, pendant ce temps-là, l'aidant va pouvoir peut-être retrouver un peu de sérénité, un peu de temps. Cette vidéo vous a plu ? Alors nous vous invitons à vous abonner à la chaîne d'Aidant Attitude. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et pour ne rien rater des prochaines parutions de la chaîne, cliquez sur la cloche. Voilà ! Enfin, si vous aimez nos vidéos, cliquez sur le pouce en l'air. C'est gratuit et ça nous encourage à continuer. Merci et à très bientôt !